bonjour je suis patrick au froid et vous écoutez le podcast de planète aussi un podcast qui vous aide à mieux comprendre le berger australien le berger américain miniature et le border collie avec ce podcast ma mission est la même que depuis des années faire connaître apprécier et respecter le berger australien chaque semaine je vais également faire le maximum pour vous faire découvrir les méthodes positives et bienveillantes d'éducation qui vont avec l'intelligence hors normes de ces merveilleuses races et si vous aimez les podcasts de planète aussi je vous invite à vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes chaque semaine le sujet aujourd'hui c'est j'ai un chiot de deux mois et demi elle a déjà acquis le assis le à ta place on bosse le coucher et le reste et c'est vraiment un chien génial les bergers australiens les minis aussi les border collie adorent apprendre et vraiment c'est toujours un plaisir d'apprendre aux jeunes chiots des des choses qui sont importantes pour nous et les bases de l'éducation bien sûr elles doivent être acquises et certains vous diront le plus tôt possible si vous avez dans vos archives un ancien dvd le premier dvd qui est paru sur le cliqueur qui s'appelait le cliqueur dans tous ses états vous pourrez d'ailleurs me voir avec des chiots bergers australiens de cette semaine à qui on apprend assis couché au cliqueur c'était une époque où on pensait que le cliqueur était cet outil magique qui nous permet d'apprendre plein de choses aux chiens et aux chiots et c'est vrai que c'est un outil magique le cliqueur il n'y a pas de débat à avoir là dessus mais mais presque 15 ans ou 18 ans après je suis pas sûr que aujourd'hui je recommencerai avec des jeunes chiots pourquoi parce qu'il ya tellement d'autres choses à faire l'éducation avec le chiot c'est important mais ce qui est surtout important avec un jeune chiot c'est créer du lien apprendre à le connaître apprendre à le connaître ça veut dire s'adapter à son rythme de vie et ne pas l'obliger lui à s'adapter à notre rythme de vie son rythme de sommeil où est ce qu'il est maître caresser comment il se déplace est ce que c'est un chien un chiot vif qui va aller vite quand des gens arrivent et peut-être qu'il va faire la même chose avec des chiens et quand il va rencontrer des chiens adultes ça va peut-être poser des problèmes même si c'est un chiot et qu'il arrive très très vite vers des adultes l'adulte peut être non consentant à une relation de ce type et sans parler d'accident l'interaction peut être négative à cause du fait justement qui va débouler trop vite vers un congénère les autocontrôle apprendre aux chiens à se poser apprendre aux chiens ne pas demander sans arrêt des choses récompenser le calme à prendre au chaud que c'est pas obligé qui soit en train de sauter partout de faire des choses pour qu'on s'intéresse à lui s'adapter au rythme de ses balades lui faire découvrir du découvrir découvrir ça ne veut pas dire aller à la one again avec le chiot en libre au milieu d'un parc et voyons comment ça se passe non ça veut dire que en tant que propriétaire je me dois de contrôler les interactions avec le monde que va avoir mon chiot et mon rôle et de tout faire pour que ces interactions soient positives ça veut dire quoi ça veut dire que c'est un énorme travail pour les propriétaires la socialisation est un travail qui va vous permettre de mettre des fondations à la fois pour le chien pour ses interactions futures mais aussi et surtout pour le lien que vous aurez avec lui pour c'est là que vous allez créer le fait que il vous fait confiance et surtout il va vous faire assez confiance pour que parfois parce que ce sera votre rôle vous allez l'emmener dans ce qui pourrait être des galères exemple aller chez papy et mamie qui n'aiment pas les chiens par exemple aller chez le nouveau vétérinaire parce que votre vétérinaire habituel n'est pas là par exemple le sortir d'un danger parce que le chien que vous aviez estimé est plutôt cool finalement il n'est pas vraiment et encore moins avec les chiots toutes ces situations qui font que dans des situations d'urgence vous allez devoir protéger votre chiot et il acceptera d'autant plus que vous le protégiez si il a confiance en vous cette confiance elle se crée elle se construit tout le long de la vie du chien tout le long de la vie du chiot mais surtout chaque minute que vous investissez dans la socialisation dans une approche au monde épanoui en essayant de mettre dans la tête du chiot que et c'est ce qu'on a fait pendant des années à l'élevage born in rosebud la nouveauté c'est fun c'est vraiment ça que le chiot doit comprendre la nouveauté c'est fun parce que vous pourrez lui faire voir des tonnes et des tonnes de choses et ça fait partie de la socialisation il doit avoir des interactions positives à chaque fois et ça chaque minute que vous construisez vous en gagnerez 100 dans toutes les années que vous allez partager ensuite avec votre chiot que ce soit un berger australien un mini aussi ou un border collie parce que ces races sont tellement sensibles ces races sont tellement éveillées curieuses que parfois la curiosité va les emmener trop loin et ce qui va les faire revenir c'est le lien que vous allez réussir à construire avec eux alors attention loin loin l'idée de dire que il ne faut pas faire de l'éducation jeune bien sûr mais pour moi cela ne doit pas être la priorité la priorité c'est apprendre à votre chiot que vous êtes toujours là pour lui que vous êtes quelqu'un de bienveillant même quand il se trompe et que le monde l'attend et qu'il peut évoluer dans ce monde sereinement et que la nouveauté c'est fun merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout j'espère que l'épisode vous a plu avant de vous quitter je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur apple podcast cela vous prend moins d'une minute et vous n'imaginez pas à quel point cela aide à faire connaître le podcast à plus de monde et en plus je suis toujours content de lire tous les commentaires n'oubliez pas d'aller voir également le site planète berger australien.com tout attaché en un seul mot sans accent pour d'autres ressources amitié du tard et à très bientôt sur le podcast planète aussi et à très bientôt sur le podcast planète